Pour cette 9e journée de Pro D2, Bourgouin avant dernier recevait le Biarritz Olympique, 12e. Les deux équipes, mal classées, avaient besoin de l'emporter dans un match déjà capital pour le maintien. Biarritz n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison et Bourgouin, battu déjà par Agin à Pirajon, voulait se racheter. Ce sont les Isarois qui rentrent bien dans le match. Après une mêlée en leur faveur au centre du terrain, le pack biarro se met à la faute. L'ouvreur Aviata Silago ouvre le score pour Bourgouin d'une pénalité de 50 mètres. Le match est heurté et Johan Le Bourri s'égalise grâce à une pénalité inscrite depuis les 40 mètres. Le BO se met à la faute et M. Allen avertit Bertrand Guiry puis Mathieu Guidicelli pour des fautes répétées en mêlée fermée. Après une succession de mêlées à 5 mètres de la ligne d'essai du BO et à 15 contre 13, les Bergerliens ne marquent pas. Ils n'obtiennent pas d'essai de pénalité et c'est leur mêlée qui est finalement sanctionnée par l'arbitre écossais. Le CSBJ ne se décourage pas. Près de la ligne d'essai, le demi-mêlé Florian Campeggia sert à Calélu lancé. Le pilier peut donner à son centre Fabien Perrin. Le numéro 13 est poussé par ses coéquipiers derrière les poteaux. Dans une position compliquée, Fabien Perrin a réussi à marquer et à récompenser la domination bergeralienne. Mais Biarritz, très réaliste, réussit à réduire le score grâce aux pieds de Johan Le Bourri, toujours aussi précis. Puis alors que la sirène a retenti, les Bergerliens veulent marquer des points avant la mi-temps. Mais après un cafouillage, les Biarrots peuvent dégager le ballon dans le camp isérois. C'est Semoni Vaka qui est le plus rapide. A la course, il dépose ses adversaires avant de poursuivre au pied. Les Liefidjien ramassent le ballon juste avant la ligne et aplati derrière le poteau. A la mi-temps, c'est Biarritz qui mène à Pierre Rajon, 13 à 10. Près de la ligne d'en but de Biarrot, Campeggia sert son ouvreur Aviata Silago, mais le Néo-Zélandais est refoulé. Le ballon est bien libéré et Campeggia peut servir Mathieu Nicolas. L'arrière bergerlien serre au large son talonneur Mohamed Kribach. Le numéro 2 arrive à faire une passe parfaite pour Nicolas Price. L'Australien marque en coin le deuxième essai du CSBJ. Bourgouin repasse devant, mais Biarritz est toujours aussi réaliste. Johan Le Bourri réussit une pénalité de près de 30 mètres pour redonner l'avantage au Basque. Les ciels et grenats menés au score continuent à faire du jeu, mais les fautes Biarrot stoppent leurs offensives. Le talonneur Elvis Lévy, bien malgré lui, écope d'un carton jaune pour un plaquage appuyé de Laurent Cabary. Les buteurs du CSBJ laissent trop de points au pied, au contraire de Johan Le Bourri, hauteur d'un 100%. Il inscrit même une pénalité de plus de 40 mètres. Dans les dernières minutes, Le Bourri donne 7 points d'avance à son équipe. En fin de match, Bourgouin a une dernière pénalité à utiliser pour revenir au score. Les bergaliens préfèrent tenter la pénalité plutôt que d'aller en touche. Sébastien Bouillot, à plus de 40 mètres, tente la pénalité afin de décrocher le bonus défensif. Mais son coup de pied passe à droite des poteaux. Biarritz signe sa première victoire à l'extérieur cette saison et se donne de l'air, à l'inverse de Bourgouin qui s'enfonce en bas du classement. Merci. 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 Merci.